Attendez je mets juste du baume à lèvres là Bref Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Nous sommes le 27 septembre 2022 Et demain c'est ma rentrée, voilà, trop hâte Non en fait je sais pas trop Si je commence cette vidéo maintenant c'est parce qu'en fait je voulais vous parler un petit peu de ce que je vais faire Enfin où je vais, tout ça, voilà de mes choix, pourquoi j'ai voulu aller là-bas Qu'est-ce qui m'a motivée, comment j'ai découvert cette école Enfin tout ça, vous voyez Et aussi je voulais vous filmer un petit peu la veille et le jour de la rentrée Mais pas en mode ce genre de vidéo là spécifiquement Mais juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe Étant donné qu'en plus je vais être complètement toute seule Donc en fait ramener ma caméra ça va être comme si j'avais un pote ou plusieurs potes avec moi Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire En tout cas moi je me comprends, voilà Et voilà c'est parti, il est 6h30 et je vais vous parler un petit peu Et ensuite on prépare ma tenue et je vais devoir m'inspirer de Pinterest Parce qu'en fait je stresse juste pour ça Je stresse juste parce que je ne sais pas comment m'habiller Je stresse parce que je vais être toute seule Il y a à la fois du stress et à la fois je m'en fous Parce que je suis pas dans cette optique de demain c'est la rentrée Enfin je vais vous expliquer tout ça, c'est parti Du coup j'ai 18 ans et cette année je rentre en études supérieures Voilà j'ai fait ma terminale, j'ai eu mon bac mention très bien Et j'avais pris les spécialités arts plastiques, anglais, LSE Et en première j'avais pris SES En fait ces trois matières là en première je les aimais énormément Et c'était compliqué de faire un choix sur celles que j'allais abandonner Mais en fait je savais à ce moment là Je me disais qu'après le lycée j'allais faire une année à l'étranger Certainement en Angleterre pour devenir bilingue anglais Donc je me suis dit ce qui me servirait le moins ce serait la SES Même si j'ai appris plein de trucs et tout Je me suis dit bah ça sert à rien de garder cette matière même si je l'adorais Du coup j'ai arrêté la SES, j'ai gardé anglais arts plastiques Sauf que en terminale dans l'année, enfin plus l'année avançait Et moins j'étais sûre de mon choix de partir Moins j'avais envie de partir parce que je me posais plein de questions Je me disais mais je vais me retrouver là-bas toute seule En plus il y a le permis, le code, tout ça en même temps Puis après je vais aussi gérer le bac Voilà j'avais plein de questionnements dans ma tête Qui ont fait que j'ai totalement éliminé l'idée de partir à l'étranger Et de devenir bilingue En tout cas après lycée C'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire Mais plus tard du coup j'ai juste repoussé cette envie de partir Et de devenir bilingue Mais du coup au bout d'un moment je me suis dit Faudrait peut-être que je fasse des recherches Ou que je m'intéresse à ce que je vais faire après lycée Parce que ben voilà j'avais pas envie d'aller à la fac Même si j'étais capable de travailler de moi-même Je voyais vraiment pas dans quelle fac je pouvais aller Faire un BTS tout ça Enfin c'était pas... Enfin voilà je me suis renseignée tout ça Je suis allée à des forums de l'étudiant Je me suis informée, j'ai regardé les écoles tout ça De toute façon ma prof principale nous a grave accompagnés pour ça Et à un moment je suis tombée sur l'EFAP Qui est une école de communication Je me suis intéressée à des écoles de communication Je les ai comparées tout ça J'ai regardé les avis, j'ai vu ce que les gens disaient Et c'est l'EFAP qui m'a vraiment tapé dans l'oeil Je suis allée aux portes ouvertes J'ai passé le concours, j'ai été prise En février je crois En mars Je sais plus Mais j'ai été prise et voilà quoi J'étais trop trop contente Et du coup je rentre là-bas cette année Demain Donc le 28 septembre Voilà ma pré-rentrée c'est demain à 10h30 Et ma rentrée c'est à 14h demain aussi Donc voilà j'ai très très peur Mais en même temps très très hâte C'est bizarre Je rentrerai dans les détails quand j'aurai commencé mes études Du coup parce que là je sais pas encore les matières Enfin je sais les matières que j'aurai Mais je sais, je peux pas encore vous dire Ce qui est cool, ce qui est pas cool Je peux rien vous dire en fait Là je sais juste que je vais là-bas C'est tout Et je sais juste ce que c'est Je sais tout En tout cas si vous savez pas ce que vous voulez faire en terminale Ou même en première ou même en seconde C'est normal Voilà je me suis vraiment décidée à la dernière minute Et vous inquiétez pas Il y aura toujours des solutions de secours Faut juste vous faire confiance un petit peu Surtout par rapport à ça Et ne pas lâcher C'est très important Sur ce j'ai fini de vous faire un petit topo De où j'allais, ce que j'allais faire Tout ça Et maintenant on va s'aider de Pinterest Pour trouver ma tenue de demain Parce que là je n'ai aucune idée Mais vraiment aucune idée De comment m'habiller Et j'aime bien la rentrée Enfin j'aime bien tous les jours en fait Être bien habillée Voilà C'est pas le cas aujourd'hui Mais j'ai fait mes cheveux C'est déjà ça Faut savoir qu'il fait super froid Là en ce moment Donc en fait je peux pas m'habiller Avec juste un petit haut Et un pantalon quoi Ok alors j'ai trouvé plein d'inspiration Et par exemple Ça j'aime trop Mais je dois m'acheter un gilet Faut que je trouve un outfit Que je peux reproduire là Parce que sinon ça va pas trop le faire Mais j'ai trouvé plein d'inspiration Je suis très contente Bon alors j'ai trouvé une tenue Vous la verrez demain Et là je vais faire mon sac Donc je vais vous montrer un petit peu Tout ce que je mets dedans Étant donné que j'ai aucune idée De quoi mettre dedans Mais voilà Je vais mettre des trucs Je vais vous montrer Déjà mon portefeuille Bon les bijoux Je vais les mettre demain Ça je la mets dans mon sac au cas où Parfum, baume à lèvres Mon livre parce que demain matin Je vais rester 2h30 Un café En attendant ma rentrée Voilà Mon agenda trop beau Une pochette Ma trousse avec Les stylos normaux Une trousse de secours Voilà Après ça c'est parce que Je dois mettre mon téléphone Enfin bref Mais je la mets là pour y penser Et mon chargeur de caméra Du coup ma caméra Du coup mon sac que je prends C'est celui-là Vous verrez demain Comment je suis habillée avec Et il est trop trop bien Il est trop beau Sur ce Je vais aller faire ma skin care Et aller faire dodo Voilà J'ai oublié de dire Mais je prends aussi mes airpods Et mon chargeur Qui sont là-bas Je suis du coup en train de charger Bisous A demain J'ai oublié de dire J'ai oublié de dire C'est celui-là Avec notre préféré Hello Alors on est le jour suivant Je vais vous expliquer un petit peu Ma rentrée Parce que c'est vrai qu'hier J'ai beaucoup filmé Mais j'ai pas trop parlé Donc voilà Je vais vous expliquer un petit peu Comment ça s'est passé Mon ressenti Et ensuite Je terminerai cette vidéo Voilà Alors Hier Je suis arrivée du coup A 8h20 En prenant le train Et je suis restée 2h au café En attendant ma rentrée Qui était à 10h30 J'ai rejoint des filles Avec qui je parlais sur Instagram Qui allaient à les fap Et du coup Ben voilà Je me suis assise avec elles Et tout Et elles étaient trop cool Genre vraiment C'est trop bien entendu Et je suis trop contente pour ça Parce que sinon J'aurais stressé sa mère Et voilà Ils nous ont parlé pendant 2h Ils nous ont expliqué Un petit peu Le fonctionnement De l'année Enfin comment ça allait se passer Voilà Les trucs basiques Ils nous ont demandé D'installer des applications Ils nous ont déjà donné Un travail à rendre Pour la semaine prochaine Nos classes Ainsi que nos groupes Pour faire ce fameux travail Ensuite on a décidé D'aller manger ensemble Donc on a mangé A l'appart D'une de mes copines Du coup Ensuite je suis allée Acheter mon petit casque Voilà je vous le montre Trop beau Je suis trop contente Voilà Puis Ensuite On s'est rejoint Avec les filles De notre groupe Pour faire notre travail En fait on devait prendre Des photos Dans l'île Donc c'est ce qu'on a fait On en a profité Pour le faire directement Du coup on a fini De prendre les photos On devait aussi trouver Un objet Enfin bref C'est un peu compliqué ce travail Je vais pas vous le dire Enfin j'ai pas trop envie De l'expliquer Voilà je pense Parce qu'on aura des plus intéressants Au fur et à mesure de l'année Et ensuite je suis juste allée Prendre mon abonnement de train Et ensuite je suis rentrée Chez moi Voilà Alors Concernant mon ressenti Et tout Je sais qu'on est plus au lycée Qu'on est plus aussi accompagnés Le truc c'est que En fait ils nous ont vraiment Demandé de venir De nous asseoir sur une chaise De les écouter pendant deux heures Et de nous balancer un travail Et de nous balancer Plein de trucs à la figure Et de nous laisser Tout faire tout seul C'est pas que je m'attendais pas à ça C'est juste que je m'attendais quand même A ce qu'on ait des petits ateliers Ou des trucs comme ça Ou genre On fasse connaissance avec eux Parce que là ils se sont juste présentés Et je suppose qu'il y aura Un accompagnement Au fur et à mesure de l'année Mais juste là Pour une pré-rentrée Ou une rentrée Bah sachant qu'on était le 28 septembre Donc c'est quand même super tard Je me suis Enfin je me disais quand même Que ça allait être cool de ouf Et en fait bah pas tant que ça Donc ça m'a un peu frustrée Sachant qu'en fait Bah je suis dans une école privée Y'a pas tout le monde qui a accepté Voilà on est 105 Dans ma promo Donc je me disais quand même J'espère qu'ils vont quand même Faire en sorte de Voilà De nous intégrer tout ça J'ai une soirée d'intégration Mais je pensais vraiment Que la rentrée Ça allait être quand même Un truc de dingue Et pas du tout Je m'attendais quand même A quelque chose Et là on a pas eu grand chose Donc c'est pour ça Que j'étais un peu dégoûtée Ensuite On a eu nos emplois du temps Alors ils changent tout le temps C'est ça qui m'a un peu Aussi déstabilisée Parce que c'est vrai que Bah je dois prendre les transports J'habite pas à Lille Des fois je finis à 20h Voir plus tard Je pense que ça va être galère pour moi Et que déjà Quand j'allais au lycée J'étais déjà claquée Là Aller sur Lille Prendre les transports et tout Bah ça va me Me démoraliser complètement En fait Et j'ai peur que ce soit ça Qui me fasse Regretter D'avoir choisi cette école Mais bon C'est pas grave J'ai rien vu encore Donc je peux rien dire C'est juste en voyant Le temps je me suis dit Ah ouais quand même Voilà je vais pas me plaindre Je sais qu'il y a des gens Pour qui c'est encore pire Et eux ils font vraiment 8h, 18h tous les jours Et je pense que c'est pire De faire 11h, 14h Et le lendemain 14h, 20h Je suis juste en stress Pour les transports et tout C'est ça qui me démoralise un petit peu Je sais pas J'ai peur qu'il se passe des merdes Avec les transports Surtout que bah Des fois ils arrivent en retard Des fois il y a des problèmes Bref j'ai pas envie De plomber mon année Juste à cause des transports Juste à cause du stress Donc voilà Je pense que je vais essayer De mettre tout ça de côté Et j'espère que ça va bien se passer Voilà on verra ça Sinon je suis trop contente Quand même d'avoir rencontré Bah ces filles là J'espère que ça va rester Mes copines et tout Et voilà Bref 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 J'espère que cette vidéo Vous a plu J'ai pas trop filmé l'école et tout Et même mes nouvelles copines Parce que bah je savais pas trop Si elles voulaient être sur Youtube ou pas Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser Dans les commentaires Je répondrai bientôt Sur ce je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et je vous fais plein de gros bisous Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada